Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire le bilan lecture de janvier 2019, non 2020, de janvier 2020, oui 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 le bilan janvier fin février, je vois pas où le problème, tant que vous l'avez tout va bien non ? Alors comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je vous présente les objectifs 2020, cette année je ne vais pas comptabiliser le nombre de livres lus, le nombre de pages lues, donc vous aurez à la fin une espèce de petite partie statistique mais sans statistique. Voilà, on va dire que c'est un bilan du bilan. Alors on va commencer tout de suite, le premier livre que j'ai terminé en janvier c'est La cité des chimères de Vanya Pratt, donc je l'ai lu pour le PIB, je vous ai parlé il y a 30 secondes, enfin il y a 30 secondes, c'est la vidéo précédente mais je viens de vous parler des finalistes, donc il fait partie des finalistes, du coup je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo précédente mais je vais recommencer. C'est l'histoire de Céleste qui vit dans un Londres ravagé, enfin dans un Londres ravagé, dans un Londres ravagé puisque c'est une utopie post-apocalyptique, une fantaisie post-apocalyptique utopique, c'est compliqué tout ça, trop de mots. Céleste vit donc à Londres et dans ce monde tous les hommes ont un chi, c'est-à-dire une énergie positive, comme une vocation qui les guide tout au long de leur vie, sur leur voie personnelle. Donc dans ces familles ils sont marchands mais Céleste elle n'a pas de chi, c'est-à-dire qu'elle n'a pas découvert sa vocation, elle ne sait pas vers quoi elle doit se tourner, simplement elle sait qu'elle n'est pas marchande. Alors il y a différents types de chi, il y a les marchands donc il y a les chiméristes par exemple ou les immergents, les immergents, bah voilà en fait c'est écrit là, guilde des marchands, des inventeurs, des alchimistes, des gardiens. Alors je pense que si j'avais été un personnage dans ce monde j'aurais été un mélange de gardiennes et d'immergentes puisque les gardiens sont en fait liés à un animal. Donc ils peuvent, alors si je me souviens bien parce que des fois j'ai des, je mélange parfois certains livres, mais il me semble qu'ils peuvent, enfin qu'ils sont liés à l'animal, qu'ils peuvent le comprendre, tout ça. Mais j'aimerais tellement, ce serait génial. Comme ça quand Mishkem me démolit la main parce que j'ai fait quelque chose, je comprendrais ce que j'ai fait. Et je serai aussi immergente puisque les immergents peuvent, quand ils lisent, entrer dans le livre et vivre l'histoire. Je vais pas trop vous en dire sur ce livre puisque j'ai pas tellement envie de vous spoiler. Mais sachez que la vie de Céleste va changer quand elle va croiser la route de Kalissa. J'ai pas trop envie de vous en dire mais j'ai peur en fait en vous parlant de certaines choses que du coup ça fasse un spoil. Sachez qu'on découvre là-dedans une école, alors je vais pas vraiment dire une école de magie puisque est-ce qu'on enseigne vraiment la magie dans cette école ou pas vraiment ? Mais on découvre une école et quasiment cette école est en compétition avec Poudlard pour être ma véritable maison. Donc c'était tellement beau, c'était génial, c'est exactement en fait dans ce livre il y a l'exacte représentation de comment je vois la lecture. C'était formidable, j'avais l'impression qu'on m'avait comprise en fait en lisant ce livre et donc c'était génial. Comme je vous l'ai dit, ce monde est une utopie mais bon comme dans toutes les utopies il y a quelque chose qui se cache derrière évidemment. Et donc là on va découvrir une espèce de... enfin on va découvrir... on découvre pas grand chose en fait. Puis il y a beaucoup de questions qui sont laissées sans réponse à la fin de ce premier tome puisque c'est une série. Et donc on découvre qu'il y a quelque chose, une sorte de complot ou une sorte d'intrigue qui va changer la vie des personnages. Alors il y a aussi un groupe, vous savez que j'adore ce troupe du groupe, il y a aussi un groupe dans ce livre, c'était tellement réconfortant. Ah voilà, et la dernière scène, je crois que c'est la toute dernière scène ou juste avant mais... Oui voilà, la toute dernière scène. Oh, c'était juste trop beau. J'ai vraiment vraiment hâte de lire la suite, c'était génial. Alors je ne sais pas si je vous ai assez vendu ce livre du coup puisque je l'ai lu il y a un moment. Mais sachez que je suis toujours un petit peu dans les pages de ce livre parce que c'était tellement beau. J'ai écrit une chronique sur le blog pour que ce soit plus clair. Mais j'ai adoré ce livre et je suis vraiment vraiment très contente qu'il fasse partie des finalistes. Ensuite j'ai lu un livre que je n'avais pas vraiment l'intention de lire tout de suite. Je ne l'avais même pas du tout. En fait je l'ai acheté alors que j'étais en Book Buying Ben. Oui j'en ai pas parlé dans les objectifs 2020 mais j'étais censée être en Book Buying Ben pendant les 3 premiers mois de l'année. Ça n'a pas fonctionné du tout. Mais alors, du tout. Et donc ce livre, je crois que c'est le premier livre que j'ai acheté cette année. Et je l'ai vu en magasin. Je l'ai pris et je l'ai lu tout de suite en entrant chez moi. Donc je l'ai lu en une soirée, une fin d'après-midi et une soirée on va dire. C'est Soif d'Amélie Nothomb, donc son dernier roman. Alors j'avais pas, enfin, quand il est sorti, d'habitude on me l'offre pour mon anniversaire. Et cette fois on ne l'a pas offert et je ne me suis pas dit tiens il faut absolument que je me l'achète et que je le lise. Je ne sais pas pourquoi, il est carrément, enfin je suis carrément passée à côté. J'avais pas envie de, c'est pas que j'avais pas envie de le lire mais je ressentais pas cette excitation comme tous les ans je ressens pour lire le nouveau roman d'Amélie Nothomb. Donc je l'ai laissé un petit peu de côté, même carrément, je l'avais même pas quoi. Et là en début d'année je me suis dit non mais quand même, j'ai pas lu son nouveau roman quoi. Donc allez, on va l'acheter et on va le lire. Alors j'avais entendu pas mal de choses sur ce livre, que c'était un roman sur Jésus, que c'était assez religieux. Alors j'ai aussi lu, l'auteur se prend pour Jésus. Quoi ? D'accord, pourquoi pas. Donc j'étais assez intriguée et en même temps, moi et la religion, pas du tout, pas du tout, non. Non. Du coup, j'avais un peu peur et en même temps, en ayant, enfin je correspond avec l'autrice, donc avec les conversations qu'on a eues, je me doutais que son livre n'était pas très religieux. Mais toujours quand même cette appréhension. Et alors donc je ne m'attendais pas à aimer ce livre, je m'attendais à, oui, à l'apprécier et c'est tout. Et en fait, ce livre, c'était un coup de coeur phénoménal. C'était génial. J'ai retrouvé tout ce que j'aime chez Amélie de Tom, puisque j'ai lu trois romans d'elle l'année dernière et j'ai aimé aucun des trois, malheureusement. J'ai retrouvé son écriture, que j'aime tant. J'ai retrouvé ces espèces de phrases qu'elle écrit et qui peuvent être quasiment citées comme ça, tellement elles sont belles et tellement elles sonnent vraies. J'ai retrouvé, enfin j'ai découvert un personnage que j'ai adoré, auquel je me suis attachée énormément. Et alors, ce qui m'a le plus bouleversée, on va dire, dans ce livre, c'est la fin. Puisque, donc elle nous raconte en fait l'histoire de Jésus, mais du point de vue de Jésus, c'est-à-dire que c'est écrit à la première personne. Donc non, l'autrice ne se prend pas pour Jésus, elle écrit simplement de son point de vue, ça n'a rien à voir. Donc elle écrit de son point de vue, ce qui est passionnant vraiment, c'était une toute autre façon de voir la religion et la vie de ce personnage, c'était excellent. Et donc elle va jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il meurt et qu'il ressuscite. Et alors la dernière partie du livre, c'était, mais d'une beauté et d'une puissance, c'était terriblement beau. Et ça m'a fait pleurer aussi, énormément. C'était juste magnifique. Tellement magnifique. Je ne sais même pas quoi vous dire de plus. Ce livre, cette dernière partie, c'était vraiment personnel. Enfin, ça m'avait l'air personnel. Comment vous expliquez ? C'est comme si le livre me parlait juste à moi. Et c'était, voilà, c'était un peu comme avec la cité des chimères, la façon dont la lecture est représentée et comment le septentria est construite. C'était, oui, ma vision personnelle de la lecture, du coup. Voilà, c'est... J'ai très bien commencé l'année, donc avec deux énormes coups de cœur. C'était... On va dire que c'était très très touchant. Et que Abelie Motton m'a réussi à écrire un roman sur Jésus, qui est quand même le personnage religieux par excellence. Un roman qui n'est pas religieux. Chapeau. Ça parle d'amour, ça parle de mort, c'est juste terriblement beau. Donc je vous le recommande fortement. C'était... Une expérience inoubliable. C'est le cas de le diable. J'ai aussi fait une chronique sur le blog, si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Parce que là, je ne sais plus parler, clairement. Je ne saurais pas vous parler plus longuement de ce roman. Surtout qu'il est très court et que le résumé, c'est juste pour éprouver la soif, il faut être vivant. Je n'ai pas envie de vous parler plus longuement de ce livre. J'ai envie que vous le découvriez vous-même tout seul, comme moi, en fait, un peu à l'aveugle. Et vous dire, laissons-nous surprendre par un roman qui parle de Jésus. Ensuite, j'ai lu Chroniques du Pays des Mers d'Elisabeth von Arbure que j'ai reçue par les éditions Nemos. Alors, les éditions Snag m'ont aussi envoyé la Cité des Chimères, donc je remercie ces deux maisons d'édition. Alors, Chroniques du Pays des Mers. Je voulais d'abord lire Le Silence de la Cité d'Elisabeth von Arbure parce que j'ai vu que c'était deux livres qui étaient très proches, enfin, qui se suivaient en fait, mais qui ne suivent pas les mêmes personnages en fait. Donc, je pense que je lirai Le Silence de la Cité plus tard. Et parce que je n'allais pas prendre Le Silence de la Cité et lire les deux livres vu qu'ils sont tous les deux très gros. Alors, ce livre est très imposant. En réalité, il ne fait que 400... Que 400... Que 485 pages, donc on peut se dire, ça va. Ça fait taille standard. Oui, mais alors attendez, regardez, regardez. Voilà. C'est écrit tout petit. Et ce livre est terriblement dense. C'est impressionnant. Alors, je vais tenter de vous le résumer. Ça va être compliqué. On suit une jeune fille qui s'appelle Lisbeil et qui vit sur la Terre, donc, dans le Pays des Mers. C'est-à-dire une autre planète, mais qui a été dévastée. Elle aussi, par le réchauffement climatique. Quand je vous disais qu'il y avait un truc avec les fantasy ou les science-fiction post-apocalyptiques, je ne mentais pas. Donc, c'est un moment post-apocalyptique. C'est une science-fiction. Et une science-fiction féministe. Et donc, elle vit au Pays des Mers. Ce sont les femmes qui dirigent. Les hommes sont considérés, en gros, comme des sous-femmes. Comme des sous-êtres. Comme des personnes qui ne sont pas au même niveau que les femmes, clairement. Donc, c'est l'inversion complète de notre société actuelle. Et on va simplement suivre Lisbeil, de sa naissance, de son enfance, à la fin de sa vie. Voilà, c'est simplement la vie d'une jeune fille, d'une femme, d'une vieille dame, tout au long du livre. Alors, on peut se dire, d'accord, mais est-ce qu'il y a de l'action ? Est-ce que c'est intéressant ? Alors, je ne parlerai pas de ce livre en termes d'action. Parce que ce n'est pas tellement de l'action dont on parle. C'est plus... J'ai presque envie de parler de soft science-fiction, mais je ne sais pas si on peut en parler comme ça. Alors, déjà, il faut vous dire que c'est féministe et que la préface est excellentissime. La préface de cette édition. Parce qu'il me semble que cette préface n'est pas dans les précédentes éditions. C'est une préface qui a été faite exprès pour cette édition-là. Alors, cette préface s'appelle... Ceci n'est pas un roman féministe de science-fiction. Si, si, sans mes temps. Mais, voilà, donc je vous conseille vraiment cette édition, rien que pour avoir la préface avec le roman. Parce que cette préface valait vraiment le coup. Que vous dire de ce livre ? J'ai été absorbée dans l'histoire et en même temps, parfois, j'avais besoin de sortir du roman. Parce que, très dense, très long à lire, très lent à lire. Même si on a envie de retourner dans le livre, c'est quand même très lent et très long. C'est très contemplatif. Il n'y a pas du tout de vaisseau spatio et d'action. Ce n'est pas de la art des sèches, c'est vraiment soft. C'est immersif. C'est très intéressant. Il y a énormément de matière... Enfin, l'autorisme s'apporte beaucoup de matière à réflexion. J'ai adoré le travail sur la grammaire. Puisque comme nous sommes dans un monde où ce sont les femmes qui dirigent, toutes les règles de grammaire que nous on a, qui prétendent que le masculin l'emporte sur le féminin. Ce qui, en fait, est faux. Mais bref. Tout ça, c'est faux, en fait. C'est le féminin qui l'emporte sur le masculin ici. Puisqu'on ne va pas dire un enfant, on va dire une enfante. Même si c'est un enfant-garçon, quoi. Même si c'est un garçon. Et on ne va pas dire il, par exemple, il pleut. On va utiliser un autre pronom, neutre. C'était fascinant. Vraiment fascinant. Et en même temps, il faut se dire que si on commence à lire ce livre, on s'embarque pour une histoire qui va nous prendre un certain temps pour entrer dedans, pour s'habituer au monde, pour comprendre aussi parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas forcément très claires. J'ai aussi aimé que la sexualité ne soit pas du tout un tabou dans ce livre. Et en même temps qu'elle le soit tellement. Mais c'est compliqué. Je préfère ne pas entrer là-dedans. Sinon, je vais passer toute la vidéo à vous parler de ce livre. Mais oui, c'était passionnant. L'écriture est très belle. Le style aussi. Ce livre n'a aucun défaut, en fait. Alors, comme ça fait un moment que je l'ai lu, où je me rétère à mon carnet de lecture, j'ai écrit « Impression de logique, de réalisme et de possibilité ». Alors, oui, en lisant ce livre, on a l'impression que c'est possible, en fait, qu'un jour, on pourrait vivre dans ce monde. Enfin, un jour, pas nous, mais ça, c'est longtemps après le patriarcat. Qu'on pourrait vivre dans ce monde. Et que c'est... Enfin, en fait, vraiment, tout est inversé. C'est-à-dire que le mépris qu'on peut avoir aujourd'hui pour les femmes, dans le livre, les femmes l'ont pour les hommes. Parce qu'ils sont considérés comme inutiles. Ou utiles qu'à une seule chose. Mais c'était terriblement réaliste, en fait. Et ce serait triste d'en arriver là. Si dans le futur, on se retrouve dans un monde pareil, on n'a pas gagné grand-chose, puisqu'on se retrouve juste avec la situation inversée par rapport à aujourd'hui. Ce serait dommage. J'ai aussi adoré la fin qui était... Je ne m'attendais tellement pas à ça. J'étais choquée par cette fin. Je l'ai trouvée excellente. Et c'était... Voilà. Je ne vais pas vous en parler plus longuement. Mais ce livre était... C'est un peu un ovni. Enfin, c'est un ovni. Ce n'est pas que c'est un ovni. C'est vraiment un livre qui... Alors, comme le disait l'autrice de la préface, c'est un livre qui peut être considéré comme de la fiction littéraire. Vous savez, il y a certaines personnes qui pensent que la science-fiction et la fantaisie n'entrent pas dans la fiction littéraire, que ce sont des genres de l'imaginaire, des littératures de l'imaginaire qui sont un peu balayées parce qu'elles ne peuvent pas être étudiées à la fac, qu'elles ne peuvent pas être analysées, qu'elles sont unidimensionnelles et qu'elles n'ont rien à nous apprendre, en gros. Et je suis tout à fait contre cet avis. Enfin, bref. Ce livre, personne ne peut dire que c'est un livre unidimensionnel qui ne peut pas être étudié, qui ne peut pas être analysé. C'est vraiment de la science-fiction littéraire féministe. Voilà. C'est génial. Mais je pense qu'il n'est pas fait pour tout le monde. Je pense que tout le monde ne va pas apprécier ce livre. Je pense que certains auront du mal. et que certains peut-être abandonneront. Personnellement, j'ai dû m'arrêter au milieu du livre pour lire autre chose parce qu'il faut le temps de vraiment s'immerger dans l'histoire. En fait, il faut s'adapter à ce qui se passe dans ce livre. Et voilà. J'ai l'impression d'être très brouillon aujourd'hui. J'espère quand même que vous savez en venir ce livre. Il était vraiment très bien. J'ai aussi fait une chronique sur le blog. Ensuite, alors j'ai donc eu au début de l'année trois énormes coups de cœur avec trois autrices. J'étais ravie. C'était le meilleur début d'année que j'ai eu au niveau lecture depuis je ne sais pas combien de temps. Mais bien sûr, ça ne pouvait pas durer. Parce que bon, si on avait que des coups de cœur, ce serait formidable. Puisqu'ensuite, j'ai eu une énorme déception. Mais je pense que vraiment, là, quand j'insiste sur énorme déception, je m'attendais à tellement mieux. Et... Donc après avoir fini Chronique du Pays des Mères, j'ai lu Fondgrove de Cécile Guillaume. Alors ce livre, ce livre, ce réclame de The Haunting of a House de Charlie Jackson, alors pas tout à fait clairement, mais quand même, quand même, on le sent. Rien que dans le livre lui-même, on le sent. Il y a des références à The Haunting of a House. On sait que l'autrice fait référence à ce livre et que du coup, ou à cette série, peu importe, et que du coup, on est censé faire un parallèle. Mais, je vais déjà vous résumer l'histoire. C'est l'histoire de Madeleine qui déménage de la ville et qui arrive, je ne sais même plus le nom, une petite ville du Winsconseed. Donc en plus, on ne nous donne même plus le nom de la ville, je ne me souviens plus honnêtement. Bref, elle déménage en campagne et sur la route, elle croise Fondgrove. C'est un espèce de manoir abandonné, typiquement un manoir en thé. Et elle est intriguée. Et donc, elle va commencer sa scolarité et elle va vouloir faire des recherches sur le manoir. Entre temps, le lecteur découvre que sa soeur qui s'appelle, je ne sais plus, Mido, je crois. Oui, Mido. Mido. Et elle a des problèmes, on va dire. Des problèmes psychologiques. Ce qu'on appelle mental health. Donc elle a des... Une santé mentale vacillante, on va dire. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Je préfère vous laisser découvrir. Alors, je vais mettre mon carnet de lecture parce que vraiment, là, je vais vous parler clairement de ce livre. Alors, pour le plus, pour ce que j'ai aimé, je n'ai rien mis. Parce que je n'ai vraiment pas réussi à aimer ce livre. Je n'ai pas aimé le ton parce que c'est écrit à la première personne et donc on a le point de vue de Madeleine et j'ai profondément détesté et j'ai profondément Madeleine. Vraiment. Vraiment. Je ne la supportais pas. Sa façon de parler, sa façon de penser, sa façon de réagir, sa façon de répondre... Non. Non, non, non. Je n'ai pas du tout aimé ce personnage. Mais du tout, du tout. Du coup, je n'ai pas accroché à l'écriture parce qu'on est clairement dans la tête de Madeleine. Ce sont ses mots qu'on voit, sa façon de parler. Je n'ai pas aimé du tout. Alors, j'ai eu une lecture commune avec Salomé de la chaîne Kiss the Librarian qui n'a pas aimé non plus. Donc, j'ai pu en parler clairement avec elle et j'étais contente de voir que je n'étais pas la seule. Alors, je n'ai pas aimé parce qu'il y a des éléments qui nous sont apportés et qui ne sont pas exploités. Par exemple, on a des passages je vais tenter de vous en montrer un qui au début du livre donc qui ne spoil pas. On a des passages comme ça. Ce sont donc des lettres de deux personnages qui ne sont pas Madeleine et Mido donc deux autres sœurs et à la fin du roman en fait, on se rend compte que ces passages n'ont pas du tout été utilisés. C'est-à-dire qu'on les met dans le livre pour alimenter la légende, je suppose mais on n'a pas enfin, je veux dire il n'y a pas un moment où on retourne dans le passé il n'y a rien. Personne ne découvre ces lettres. C'est juste pour le lecteur donc il n'y a pas de lien avec le présent concrètement. Je n'ai pas du tout aimé la fin. Je l'ai trouvé beaucoup trop rapide et inexpliquée. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? En trois pages, c'est fini et voilà. Même pas trois pages. Même pas trois pages. Attendez. Une, deux. Si, trois pages. Autant pour moi. En trois pages, c'est fini. Et on ne comprend pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Je veux dire Madeleine et Mido ont l'air hypnotisés par Fawn Grove mais pourquoi exactement ? Est-ce que la maison est vivante ? Est-ce qu'elle ne l'est pas ? Qu'est-ce qui vit dans la maison ? Qu'est-ce qui les attire ? Qu'est-ce qui se passe ? Pas d'explication. Et ça... Alors, vous allez me dire oui mais dans The Haunting of the House on n'a pas vraiment non plus tellement d'explications. Ben si, davantage que dans ce livre en tout cas. Là, il n'y avait rien. Il y avait aussi énormément de clichés et la façon dont Madeleine réagit aux autres filles autour d'elle. C'est ce qui s'appelle un peu du slut-shaming quand même. Et je n'ai pas du tout aimé ça. Mais alors du tout, du tout. Alors pour le coup ça fait vraiment très 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 ado qui a été éduqué de façon à être tout le temps en compétition avec les autres filles. Mais on n'a pas besoin de ce genre de livre. Enfin je veux dire là il faut quand même essayer de créer pas une sororité ou ce genre de choses. Mais pourquoi ça ? Pourquoi ? Non. Non, je n'ai pas du tout aimé cet aspect non plus. J'ai détesté le traitement de la santé mentale dans ce livre. C'était révoltant. Je trouve. Mais vraiment vraiment révoltant. J'ai détesté la façon dont Madeleine pense à sa soeur. La façon dont elle reproche à sa mère de dire que sa soeur est folle alors qu'elle même le pense aussi. Son hypocrisie ça se... J'ai détesté ça. Mais vraiment détesté ça. C'était non. Comme je vous l'ai dit ce livre fait à plusieurs reprises référence à The Anti-Gobillage donc la maison hantée de Shirley Jackson. Alors je crois que c'est pas... Enfin si il y a une référence je crois que ce sont plus je crois que ce sont plus des références à la série télé. Mais même je n'ai pas du tout vu le lien. Je n'ai... Non. Non. J'ai trouvé aussi qu'il n'y avait pas d'ambiance. C'est à dire que quand on lit... Alors ce livre est considéré comme par Vincent Tassi en tout cas comme un livre addictif, frissonnant et envoûtant. Et donc ce serait... Enfin l'autrice moderniserait les codes de la littérature gothique dans un roman il y a... Non. Non. Je n'ai pas retrouvé les codes de la littérature gothique. Je n'ai pas retrouvé le frisson et l'oppression que je ressens quand je lis un roman gothique. Je n'ai pas retrouvé cette peur que je ressens quand j'entre dans la maison dans The Antigovil House. Je n'ai pas ressenti cette angoisse affreuse qui nous prend quand on lit The Antigovil House. Je n'ai rien ressenti en lisant ce livre si ce n'est de l'agacement. J'ai plusieurs fois eu envie de l'abandonner. Je l'ai fini parce que c'était pour le plib et parce que je le lis avec Salomé. Mais vraiment vraiment j'avais envie de l'abandonner. Et donc je suis déçue parce que je m'attendais vraiment vraiment à un roman comme Le Divin Saint-Assis et un romania qui modernise les codes de la littérature gothique et ce n'est pas du tout ce que j'ai retrouvé. Non. Alors que j'attendais vraiment beaucoup de ce livre. Du coup je suis très déçue. Je suis aussi très triste parce que j'avais vraiment vraiment très envie de mes livres. Un truc que j'aime bien c'est que les les feuilles peu à peu envahissent en fait le roman comme comme l'obsession de Farngrove grandit chez les sœurs. Mais voilà sinon je je suis terriblement déçue par ce livre. Allez on va passer à autre chose. J'ai ensuite lu Magic Charlie d'Audrey Alouette que j'ai lu en livre Voyageur. Alors j'ai eu la très bonne idée de le lire en même temps qu'engrenage et sortilège sauf que ces deux livres sont pour moi assez proches je vais m'expliquer. Alors Magic Charlie c'est l'histoire de Charlie qui est un petit garçon tout à fait normal et il se rend compte qu'en fait il est magicier sa grand-mère est magicière et on lui a volé ses souvenirs et donc Charlie va tenter de récupérer les souvenirs de sa grand-mère pour qu'elle redevienne comme avant. Alors j'ai bien aimé Magic Charlie j'ai aimé l'univers j'ai aimé le fait qu'il y ait de l'humour j'ai aimé j'ai aimé certaines choses comme ça le côté magique en fait de l'histoire j'ai aimé aussi qu'il y ait un chat et qu'il y ait cette histoire de lien entre les animaux et les magiciens j'ai aussi beaucoup aimé la relation grand-mère petit-fils c'est une relation que j'aime bien retrouver dans les romans et je trouve qu'on ne la voit pas assez d'ailleurs et j'ai été quand même assez surprise par certains rebondissements de situation le gros rebondissement de situation pour ceux qui l'ont lu je pense que vous comprenez mais il y a un gros rebondissement de situation en fait la révélation qu'est-ce qui se passe en fait j'ai beaucoup aimé ça j'ai aussi aimé la fin mais mais j'ai trouvé que c'était un petit peu trop jeunesse peut-être enfin je ne sais pas il y a quelque chose qui m'a gênée dans ce livre du côté du ton je veux dire donc je pense que c'est ça le fait que ce soit un peu un ton jeunesse et peut-être que c'était aussi un peu trop proche d'Harry Potter pour moi je ne sais pas mais j'ai eu un voilà j'ai pas autant enfin je ne sais pas il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas tout à fait pour moi mais donc j'ai bien aimé quand même alors entre temps comme je le disais comme je vous l'ai dit deux romans qui se ressemblent pas mal j'ai lu nous vivons chez nos chats d'Eloïsa je ne sais absolument pas comment on dit ce nom de famille je suis désolée je n'ai jamais fait italien je vais croiser mes jambes parce que là je commence à avoir mal très mal très très mal parce que mon chat est allongé sur mes jambes je meurs ça va chat je te dérange pas c'est bizarre je le disais donc nous vivons chez nos chats donc une BD alors j'aime beaucoup l'utilisation des couleurs le fait que ce soit sur les chats bien sûr j'aime beaucoup c'était assez doux donc on va suivre l'histoire enfin une journée dans la vie d'Eloïsa justement qui vit donc avec ses 5 chats et son compagnon alors c'était à la fois beau et terriblement triste la fin m'a brisé le coeur en mille morceaux mille morceaux c'était voilà c'était à la fois beau et un peu déprimant j'avoue et justement c'est ce côté tellement triste qui m'a un peu j'avais pas besoin de ça à ce moment là je pense mais mais je le garderai cette petite BD elle est vraiment très belle et voilà c'est alors c'est à la fois tout doux et déprimant comme je vous l'ai dit un peu comme la vie en fait clairement dans cette journée et condenser un peu toutes les émotions qu'on peut trouver dans ma vie donc voilà c'était une belle découverte en tout cas je ne connaissais pas du tout cette cette autrice ensuite j'ai interrompu ma lecture d'engrenage et sortilèges pour lire Sherlock Chronicles de Stephen Tribe alors je ne sais plus comment s'appelle ce livre en français je vais me le montrer alors le livre se présente comme ça hop on a alors on a différentes parties on va dire dans ce livre on a des pas vraiment des interviews mais ce sont les producteurs et les acteurs qui parlent de chaque épisode donc vraiment on va nous parler de chaque épisode donc pour vous montrer un petit peu hop voilà on commence comme ça alors là c'est l'introduction qui va nous parler de la naissance de la série de l'inspiration pour la série de ce qui a été repris de ce qui n'a pas été repris et ensuite on va nous parler du premier épisode donc A Study in Pink on va nous parler du pilote aussi on a de très très belles photos j'avoue et donc après avoir lu Found Grove j'avais plus du tout envie de lire parce que ce livre m'a vraiment déprimée et donc j'ai décidé de regarder une série je me suis dit je vais regarder une série assez rapide quelque chose qui ne comporte pas trop d'épisodes histoire que que je passe pas censé temps à regarder cette série et j'ai vu Sherlock qui ne comportait que 4 saisons 2-3 épisodes chacun plus la 4ème saison avec un épisode spécial je me suis dit parfait je vais regarder ça et quelle idée j'ai eue puisque j'ai découvert ma série préférée de tous les temps je je suis archi fan de Sherlock c'était peut-être qu'un jour je vous en parlerai mais c'était génial génial au point que j'ai acheté tous les tomes des aventures de Sherlock Holmes et j'ai acheté aussi ce livre sur sur la série j'en ai acheté un autre aussi qui n'est pas encore arrivé et c'est fascinant je trouve de découvrir ce qui a été repris des aventures de Sherlock Holmes ce qui enfin comment les acteurs se sont préparés à jouer leur rôle comment les producteurs en sont arrivés à vouloir refaire Sherlock Holmes c'était excellent donc ce livre est top vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé on a aussi des anecdotes de tournage enfin voilà c'était j'ai pas envie de vous montrer certaines choses parce que je risque de vous spoiler on a aussi l'épisode sur les chutes de Raishenbach c'était hyper intéressant cette partie sur le dernier épisode de la saison 2 mais là je peux vous spoiler mais en gros on comprend que les producteurs à ce moment là ne savaient pas comment expliquer certaines choses donc ils doivent s'expliquer dans le premier épisode de la saison 3 et en fait ils ne savaient pas trop comment le faire donc ils expliquent tout dans ce livre et c'était trop bien en fait ce qui est bien dans ce livre c'est qu'on voit que les producteurs n'ont pas juste fait Sherlock parce qu'ils se sont dit allez une énième version de Sherlock non c'est vraiment qu'ils avaient ils aimaient vraiment ce personnage ils aimaient vraiment certaines versions tournées de Sherlock Holmes ils aimaient enfin voilà ils aimaient en fait tout ça et donc ils ont voulu transmettre leur amour de Sherlock mais en modernisant le personnage et ils trouvaient ça génial découvrir en fait comment ils en sont arrivés là c'était top je crois aussi que j'ai fait une chronique sur le blog mais je ne suis pas sûre ensuite j'ai lu A Study in Scarlet de Sir Halfa Conan Doyle donc la première aventure de Sherlock Holmes qui s'appelle en français une étude en rouge je crois après avoir regardé Sherlock après avoir terminé la série une première fois je l'ai re-regardé une deuxième fois je vais la regarder une troisième fois mais on se sent un peu vide quand c'est terminé et qu'il y a plus de saison et on ne sait pas quoi faire de sa vie donc voilà la solution c'est de lire les vraies aventures enfin les aventures originelles de Sherlock Holmes en commençant par la première donc que je n'avais jamais lue et qui est pas mal j'ai bien aimé qu'est-ce que j'ai dit là-dessus ? oui alors ce que j'ai adoré c'est l'écriture puisque enfin Conan Doyle écrit très bien j'ai adoré retrouver des citations claires et précises qui se trouvent dans la série en fait c'est plus comme ça que je lis les aventures de Sherlock Holmes je les lis en cherchant ce que les producteurs eux ont trouvé dans les aventures et qu'ils ont repris dans la série j'ai adoré le personnage de Sherlock Holmes puisque je suis tombée amoureuse de ce personnage c'est bon c'est acté c'est un personnage préféré maintenant donc j'ai aimé retrouver aussi ce qu'ils ont pris mais qu'ils ont modifié ce qu'ils ont pris mais qu'ils ont gardé tel quel ce qu'ils ont pris mais qu'ils ont inversé c'était très intéressant je trouve j'adore que ce soit Watson qui nous raconte puisque c'est lui le narrateur j'aime beaucoup ça puisque c'est lui qui rend le personnage de Sherlock humain on va dire parce que je pense qu'un livre écrit du point de vue Sherlock Holmes ça va être un petit peu comment dire j'aime beaucoup le personnage mais il est quand même très très arrogant et très un peu trop sûr de lui donc je pense qu'un livre écrit de son point de vue ça aurait été un peu plus difficile à faire avaler mais là il y a aussi de l'humour enfin voilà c'est top la seule chose que j'ai pas tellement aimée dans ce livre c'est le début de la partie 2 puisqu'en fait comme toutes les aventures de Sherlock Holmes on va suivre l'investigation du détective voir quelle est l'affaire comment il la résout tout ça et en fait la deuxième partie je me suis dit mais c'est pas possible ils ont déjà imprimé un autre roman et ils se sont trompés parce que dans la deuxième partie on commence par nous raconter l'histoire du coupable sauf que Sherlock Holmes n'est plus là John Watson n'est plus là on ne suit plus aucun des personnages qu'on suivait avant et bah ce qui fait la force en fait des aventures de Sherlock Holmes c'est justement les deux personnages principaux Sherlock Holmes et John Watson et le fait de ne pas les retrouver dans la partie 2 c'était très très étrange voilà c'était quand même intéressant puisque à force j'ai réussi à me mettre dans l'histoire et à et à à la trouver intéressante et tout ça mais sur le coup je me suis dit je suis pas sûre je doute un peu mais donc c'était un très bon premier tome et depuis 1 février j'ai continué la série donc je vous parlerai je vais réussir je suis entourée de livres et il tombe mais ça va aller donc voilà un très bon premier tome qui m'a donné très très envie de lire toute la série d'ailleurs une fois que j'ai terminé j'ai tout commandé donc ils sont tous là sur la dessert donc j'espère lire toute la série en 2000 ans alors il me reste 4 livres dont je voudrais vous parler pour lire Studying Scarlet et pour lire Sherlock Chronicles j'avais mis en pause en Grenade j'ai sorti l'âge d'Indrian Thomas qui comme je vous l'ai dit est pour moi un peu proche de Magic Charlie mais pas exactement la même chose alors là on va suivre Grise et Cyrus qui font tous les deux parties de l'académie des sciences occultes et mécaniques voilà de ces limbres je peux se dire ces limbres et un jour ils vont échapper à un enlèvement et c'est là qu'ils vont se rapprocher et que l'histoire va commencer alors ce livre est vraiment très bien j'ai beaucoup aimé déjà j'ai beaucoup aimé parce que c'est très beau rien qu'esthétique ce livre est beau voilà j'ai beaucoup aimé parce que j'ai aimé l'univers j'ai aimé qu'on rapproche les magiciens et les mécaniciens donc qu'on rapproche en quelque sorte travail intellectuel et travail mécanique enfin travail manuel parce que souvent dans l'éducation et en général dans la vie on dénigre le travail manuel pour mettre en avant le travail intellectuel et là j'ai eu l'impression que le but c'était de mettre en avant les deux montrer que les deux avaient autant d'importance l'un que l'autre et j'ai trouvé ça génial ça c'était vraiment top vraiment top de la part de l'auteur c'était top donc j'ai aimé l'univers j'ai aimé l'académie seul problème c'est que je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas et j'ai détesté la façon dont Grise parle des autres filles autour d'elle c'était horrible c'était presque encore du slut shaming c'était surtout du mais moi je suis unique moi je suis différente moi je suis bien les autres sont des greluches oui alors l'utilisation du mot greluche et du mot grelucherie non 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 c'était pas possible clairement c'était très très énervant mais j'ai bien aimé donc c'est pas un coup de coeur mais c'était quand même très très bien comme livre et voilà comme pour Magic Charlie j'étais pas tout à fait dedans un petit peu dommage mais c'était quand même pas mal alors en revanche j'étais persuadée que ça allait être une série et donc j'ai trouvé que la fin était enfin je m'attendais pas à ce que enfin ce que ce soit vraiment une fin donc voilà j'étais un peu surprise mais du coup bonne découverte je suis contente d'avoir lu Adrien Thomas pour la première fois et j'ai encore d'autres livres de lui dans ma palle j'ai la geste du sixième royaume alors là c'est de l'adulte donc on verra bien ce que ça donne mais j'ai hâte de lire et je l'ai aussi lu pour le plibe comme Magic Charlie d'ailleurs ensuite j'ai lu un livre qui fut un coup de coeur monumental Harry Potter à l'école de la philosophie études philosophiques de Marianne Chaillant je vous ai déjà dit que j'adorais Marianne Chaillant mais plus je lis ces livres et plus je me dis mais cette femme est géniale j'ai adoré ce livre comme vous l'aurez compris c'est une non-fiction sur Harry Potter et qui mêle Harry Potter et philosophie donc dans la première partie ce sera Harry Potter enfin la philosophie dans Harry Potter et la deuxième partie sera la philosophie de Harry Potter exactement comme attendez je pense qu'il est là quelque part non il est pas là j'ai quelque part là peut-être ici non plus ah si il est là voilà j'ai aussi attendez je pense que ça a bougé oui j'ai aussi Game of Thrones une métaphysique des meurtres que je n'ai pas encore lu mais là aussi on va parler d'abord de la philosophie dans dans Goth et la philosophie de Goth si j'ai bien compris donc à chaque fois ces livres sont faits de cette manière là et je trouve que c'est vachement intéressant j'ai eu un petit peu de mal au tout début parce que quand même quand elle commence à vous parler de c'était le Gorgias je crois quand elle commence à parler de Platon Socrate j'étais là ouh ouh j'ai l'impression que le tournant prépare doucement mon cerveau ne peut pas mais en fin de compte c'est de plus en plus intéressant et c'était juste c'était génial c'était génial j'ai adoré et j'ai particulièrement aimé du coup la dernière partie sur la philosophie de Harry Potter qui nous parle surtout de la mort et de la façon dont Harry Potter nous parle de la mort c'était terriblement intéressant et j'ai adoré et elle m'a donné très très envie de continuer à lire de la non-fiction sur des oeuvres littéraires puisqu'elle recommande plusieurs plusieurs autres non-fictions sur Harry Potter que je vais conclure un jour je vais tenter de vous donner le nom de certains d'entre eux je ne sais pas ce que je la trouve Harry Potter and History mais je ne suis pas sûre enfin c'était génial j'ai aussi aimé qu'elle nous fasse des petites références au latin enfin c'était trop bien à l'analyse en fait l'onomastique les noms comment ils sont formés est-ce qu'ils peuvent vouloir dire j'adore ce genre de choses en fait c'est de l'analyse littéraire mais poussée vers la philosophie c'est parfait voilà j'adore ça je vais trouver ah oui elle parle aussi de je crois que c'est dans celui-là elle parle aussi de Nietzsche et elle m'a donné terriblement envie de lire Nietzsche enfin de relire Nietzsche puisque je l'ai lu quand j'étais en 3ème mais je pense que c'était beaucoup trop de pour moi pour lire Nietzsche je n'ai pas du tout compris et du coup je n'ai jamais essayé de comprendre à nouveau donc il faudrait que je recommence à lire Nietzsche mais voilà donc c'était génial je pense que Marianne Chaillon est définitivement une de mes autrices préférées donc j'ai hâte de lire Game of Thrones une métaphysique des meurtres ah bah encore un étudiant bonjour et voilà j'ai hâte de lire tout ce qu'elle a écrit en fait tout simplement les deux derniers livres que j'ai lu ce mois-ci l'avant-dernier c'est L'âme vive tome 1 Obédience d'Ariel Ols donc j'avais abandonné ce livre en 2019 et j'ai décidé de le reprendre et de le terminer en 2020 et définitivement non ce livre n'est pas fait pour moi alors je suis terriblement triste de dire ça parce que l'auteur est juste trop mignon et adorable et il est tellement gentil que ça me fait mal au coeur en fait de pas aimer un livre de lui mais je suis là pour être honnête et je suis pas là pour vous conseiller des livres si moi-même je les ai pas aimés donc je vais vous dire ce que j'ai pas aimé dans ce livre alors déjà je trouve que l'univers est très intéressant le problème c'est qu'on est trop vite plongé dans ce nouvel univers dont on ne comprend pas enfin on ne comprend pas tout en fait on ne comprend pas la répartition des personnages enfin c'est assez flou je trouve j'ai été rapidement perdue j'ai pas réussi à accrocher j'ai trouvé que le style d'écriture était différent de ce que j'avais déjà lu derrière L'Als donc j'ai eu aussi du mal je ne me suis pas attachée au personnage certains m'ont même carrément agacé la romance non toujours pas des fois je peux la romancer des fois je ne peux pas et là je ne pouvais pas il y a aussi une partie dans un désert et c'est vraiment un décor que j'aime pas du tout donc j'ai pas réussi à accrocher et la fin non en fait j'ai pas réussi à entrer dans l'univers et à entrer dans le livre et du coup je suis restée en fait j'ai l'impression que je suis restée au seuil du livre à la page 1 et que les personnages sont partis sans moi et voilà je suis un peu triste de ne pas avoir aimé ce livre mais j'ai quand même voulu le terminer donc voilà dommage et enfin le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci c'est Sorceleur tome 3 le sang des elfes d'Andrei d'Andrei Sapkowski je crois que c'est comme ça je ne sais pas qui m'a été prêtée par mon amie Gaëlle et que j'ai enfin lu j'ai encore les 4 tôt suivant ne t'en fais pas j'ai lu le tome 4 en février mais il me reste quand même 5, 6, 7 on va y arriver on va y arriver j'ai eu un gros problème pour rentrer dans ce livre parce que en fait j'avais très 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 envie de lire ce tome 2 quand j'ai terminé la saison 1 de la série puisque la saison 1 se termine sur quelque chose de d'énorme on va dire quand j'ai terminé la série je me suis rendu compte qu'elle dépassait un peu les deux premiers tomes donc le dernier vœu et l'épée de la providence clairement le dernier épisode de la saison 1 de The Witcher c'est autre chose ce n'est plus le tome 2 c'est je pensais donc le tome 3 et en fait je me suis rendu compte que ce dernier épisode au lieu de le vivre avec les personnages il nous est raconté et encore raconté et ça m'a beaucoup déçu parce que je m'attendais vraiment à ce que l'action commence tout de suite quand on entre dans le tome 3 en fait ce tome 3 m'a semblé être un tome d'introduction et ça m'a un peu gênée parce que je me suis dit mais les deux premiers tomes étaient déjà des tomes introductifs qu'est-ce qui se passe pourquoi on est encore dans un tome introductif j'ai trouvé que c'était long j'ai trouvé que ça stagnait j'ai trouvé que l'action n'avançait pas que l'intrigue n'avançait pas j'ai trouvé qu'on ne voyait pas assez Geralt quand même le livre s'appelle Sorceleur et je crois qu'on l'a vu deux fois dans tout le tome j'ai eu un petit peu de mal avec les dialogues dans ce tome je ne sais pas pourquoi ils m'en semblaient pas du tout authentiques et un petit peu bizarres mais j'ai quand même apprécié certains éléments de ce tome puisque j'aime toujours l'univers j'aime toujours beaucoup le personnage de Yennefer je suis contente aussi d'avoir découvert le personnage de Ciri et j'aime toujours autant Geralt aussi puisque je trouve que c'est un personnage assez complexe alors qu'à l'origine dans les deux premiers tomes on nous explique que les Sorceleurs sont des êtres qui sont mutants qui sont monstrueux qui ne connaissent pas les sentiments tout ça et on découvre en fait au fil de la série que Geralt est un personnage beaucoup plus complexe que ça donc j'aime beaucoup ce personnage et en fait le seul truc que j'ai vraiment vraiment adoré dans ce tome bon j'ai aussi aimé le côté un peu politique qui commence à s'inviter dans la série mais ce que j'ai vraiment aimé dans ce tome c'est le chapitre 7 sauf que c'est le dernier chapitre du livre c'est à dire que les six premiers j'ai lisé et je me disais et ça commence quand ? quand est-ce que le livre commence vraiment ? et donc le chapitre 7 était exceptionnel parce qu'on voit deux personnages se rapprocher et c'était juste j'adorais c'était génial mais ça m'a laissé un peu sur ma faim je me suis dit mais j'espère que le top 4 il y a de l'action quoi et voilà sur le coup j'étais un peu déçue en fait de terminer ce film je me suis dit oui mais encore un tome introductif en fait donc on va passer à la partie bilan alors je vais reprendre tous les livres puisque je les ai posés là oh mon dieu alors comme je vous l'ai dit je n'ai pas compté donc je ne vous dirai pas combien j'ai lu de livres ce mois-ci alors les meilleurs de ce mois-ci sont La Cité des Chimères de Vanya Pratt Soif d'Amenine de Tombe et Harry Potter à l'école de la philosophie j'aurais aussi pu parler de Chroniques du Pays des Mers alors j'ai l'impression de ne pas du tout avoir fait honneur à ce livre mais vraiment il est exceptionnel je trouve qu'il est encore une fois c'est un livre important à lire vraiment je trouve qu'il est il est top mais il faut il faut se laisser le temps de le lire il ne faut pas se dire je vais le lire en une semaine ça va être top il faut vous dire qu'il va peut-être falloir lire d'autres livres en même temps et il va peut-être falloir souffler à certains moments mais il est vraiment exceptionnel et il fait réfléchir et il y a des moments où je me sentais comprise par ce livre et c'était juste voilà ce livre est un chède d'oeuvre je pense honnêtement donc il aurait aussi sa place dans les meilleurs de ce mois-ci le fail alors les fails du coup sont fangrove et l'âme vive voilà je n'ai absolument rien contre l'autrice et contre l'auteur et je ne veux pas du tout que les heurter ou quoi mais vraiment ces livres n'étaient pas du tout faits pour moi déception pour sorceleur tome 3 parce qu'encore un tome introduitif et surprise je pense que la surprise c'est quand même soif et à la rigueur mais bon ça c'est du coup c'est pas c'est pas vraiment le livre en lui-même qui est une surprise mais c'est la série Sherlock qui est une surprise pour moi parce que je n'attendais pas du tout à ce que ma vie change à ce point on va dire j'ai continué deux séries sorceleur et Sherlock Holmes puisque j'avais déjà commencé cette série en fait j'avais déjà lu le chien de Baskerville et j'avais lu trois nouvelles mais je ne m'en souviens plus tellement j'ai lu de la non-fiction j'ai lu de la fantasy et j'ai lu aussi de la science-fiction je ne sais pas pourquoi j'ai noté que je n'en avais pas lu mais j'en ai lu juste pas assez je trouve par rapport aux autres aux autres genres que j'ai lu puisque j'ai lu énormément de fantasy mais j'ai lu qu'un seul roman de science-fiction donc voilà alors les auteurs et les autrices les autrices bien sûr les auteurs et les autrices découvertes et découvertes Vanya Pratt Elisabeth Von Arbure et Adrien Thomas je ne sais pas m'exprimer auteurs et autrices favoris que j'ai enfin continué à lire Amélie Nothomb et Marianne Chaillant voilà donc c'est tout pour ce bilan lecture alors pour les livres que j'ai sur moi parce que certains livres que j'ai prêtés et d'autres qui ne sont pas avec moi dans la pièce mon dieu je n'aurais pas dû les mettre comme ça du tout c'était une très mauvaise idée on va y arriver on peut le faire on ne peut pas le faire ça donne ça quand même pas mal donc même sans compter ça semble pas mal quand même et attendez je vais les laisser là parce que je sens que Mishka va monter dans le cannabis tu veux monter ? bah oui donc c'est tout pour ce bilan lecture j'espère que vous avez apprécié merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout merci à ceux qui aiment qui commentent et qui s'abonnent dites moi ce que vous vous avez lu en janvier si vous avez lu les si vous avez lu ces livres si vous les avez appréciés si vous avez envie de les lire quels sont vos coups de coeur du mois de janvier quels sont les livres que vous n'avez pas du tout appréciés et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye on va encore finir sur Mishka parce que pourquoi pas tu dis au revoir chat non tu fais la tête merci à vous